c'est parti bonsoir à toutes et tous c'est fred salut c'est simon on est un petit peu en retard 2-3 minutes vous pouvez nous excuser mais on a eu encore beaucoup de travail à terminer donc on priorise un certain truc mais on va ça va bien se passer mais oui ça va bien se passer hello hello flavien voilà évidemment je laisserai simon lire parce que bon ben voilà moi comme je suis une personne âgé je reconnais pas les petites lettres ça vous donne un premier aperçu de l'ambiance des vidéos qui vont être sur youtube bienvenue bienvenue à spoiler on va laisser un petit peu tout le monde on va laisser tout le monde un petit retard à terre voilà vous pouvez déjà deviner le gros bébé du patron juste juste là juste laisser subtilement le logo comme ça moi je les un peu plus caché ligne voilà moi il y en a beaucoup je lis plus que le patron salut salut benoit salut prof et geek soit vous aimez bien quand il y a le patron là vous êtes content attention je suis en train d'y prendre goût je pensais pas revenir si vite attention maintenant il va se lancer son solo sur youtube vous n'allez pas comprendre il va avoir un only fans et un twitch on va pas comprendre bon allez allez on va commencer il y a du monde qui est arrivé donc on y va voilà on va commencer alors on va commencer par la plus entre guillemets la petite mauvaise nouvelle allez on va commencer par le pessimisme voilà et puis comme ça on va s'avouer avec le bon voilà je vais pas vous le cacher pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps j'ai toujours un lien assez fort avec avec vous en tant que clients beaucoup de clients sont des amis tous des employés ouais ça c'était déjà la première bêtise que j'ai dû faire celle là et puis je veux j'ai toujours eu beaucoup de sincérité bon habituellement je sais plutôt c'est plutôt pas avec des vidéos mais avec avec du texte et j'ai voilà j'ai toujours eu de sincérité j'ai jamais rien caché que mes clients donc là je vais pas on va pas se mentir pour cette année 2023 c'est la première fois que je suis un petit peu plus inquiet que d'habitude parce que je pense que vous voyez très souvent dans les émissions de télé parle beaucoup des boulangers qui ont des soucis de frais d'électricité entre autres en ce moment et là nous aussi ça commence tout ce qui est charge commence à nous tomber très très sévèrement dessus en ce début 2023 donc à l'instar d'autres professions on parle beaucoup donc beaucoup des boulangers peut-être moins des libraires ou d'autres d'autres types de commerce je sais et je me doute bien que c'est très difficile pour vous aussi au niveau au niveau personnel en ce moment donc actuellement là sur les premières factures j'ai reçu de 2003 il y a eu des très 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 grosses augmentations et ça m'inquiète un petit peu sur la viabilité de l'entreprise donc de la librairie Excalibur en ligne au point que certains projets vont être mis de côté j'avais prévu d'agrandir encore l'équipe et de prendre une nouvelle personne pour l'instant ça va donc ça ça va être ça va être un petit peu reporté alors je suis pas là pour pour faire pleurnicheur j'ai jamais été très doué pour ça même dans la vie privée je peux le constater bien que je peux essayer de faire de l'acteur studio donc je suis pas là pour pleurnicher je reste encore très positive génétique très encore très positive et en fait sans vouloir dire voilà c'est pour dire qu'on a toujours quand même besoin de votre soutien pour qu'on lutte quand même face à des à des gros sites qui auront un petit peu un petit peu moins de soucis et surtout ce qu'on a besoin alors je suis pas là pour vous dire il faut acheter plein d'omnibus ou plein de trucs comme ça nous les clients qu'un client il achète juste un petit fascicule à 16 euros voire moins ou qu'il achète plein d'omnibus pour nous un client reste un client ils sont tous pareils c'est pour ça que je fais malgré l'augmentation des frais je fais je vais continuer moi essayer de serrer au maximum encore pour maintenir les livraisons à 30 euros parce que je sais que malheureusement il y a des personnes qui n'ont pas des budgets extensibles et on a beaucoup de nos clients ils achètent juste un ou deux fascicules donc et nous on veut essayer de maintenir quand même leur service auprès de nos cher clients le 30 euros en mondial relais évidemment voilà un mondial relais parce que la livraison à domicile ça a pris une sacrée claque on remercie bien la poste je vais pas m'éterniser là dessus je vais pas rentrer dans les détails je suis pas là pour vous ennuyer on va parler de trucs bien plus marrant après mais cette année là ils nous ont bien 2022 ça a déjà été compliqué c'est encore pire voilà du coup j'ai perdu le fil comme d'habitude non peut être en train de dire que tu n'allais pas voilà donc n'hésitez pas aussi à nous à partager nos vidéos nos réseaux sociaux nos annonces à nous faire connaître pour qu'on puisse avoir d'autres clients parce que bon c'est une question de viabilité de l'entreprise donc là finalement on arrive encore à recruter de nouveaux clients des choses comme ça puis à vous à maintenir votre fidélité on essaie de tout faire pour ça si après voilà il ya quelques s'il ya un petit couac ou quelque chose n'hésitez pas à nous le dire nous on ne demande qu'à s'améliorer oui on n'est pas parfait par lui peut-être mais encore on a on a mis des petits vous avez peut-être certains d'entre vous qui l'ont vu on a mis des petits bandeaux des petits flyers dans les collines pour vous demander justement de mettre des avis sur google c'est pas vous pour vous demander de mettre que du 5 étoiles si vous avez du 4 étoiles et si vous avez à chaque fois une remarque constructive en fait à nous apporter on les prend il n'y a aucun souci là dessus en fait forcément si vous nous mettez une étoile vous n'avez pas été satisfait on préfère qu'avant on ait eu un contact avec vous pour voir ce qu'elle a été le souci et le régler mais en tous les cas si vous avez quelque chose des choses à nous faire remonter s'il ya des petits soucis des pépins des couacs n'hésitez pas et un couac tout bête comme par exemple vous recevez juste pas le mail de mot de passe oublié bah c'est quand même un couac assez important signaler le parce que c'est important pour nous on fait remonter à notre service informatique derrière notre prestataire et c'est quand même assez assez important pour ça donc vraiment n'hésitez pas et puis oui effectivement partager autour de vous bas si vous avez apprécié si vous trouvez que la prestation est de qualité n'hésitez vraiment pas à le faire voilà c'est aussi pour ça c'est pareil là donc on va lancer de la chaîne youtube dans le mois on attend juste on prend un peu d'avance en fait pour avoir du contenu pour pas avoir juste quelques une vidéo c'est pas c'est pas c'est pas l'intérêt donc on préfère attendre pour lancer la chaîne et avoir quelques vidéos en rab voilà quand on la lance on va l'annoncer évidemment sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager un maximum pour faire un maximum de gens qui puissent se repérer dedans le but de cette chaîne youtube pour vous en parler un petit peu c'est principal c'est moi et fred qui avons vraiment décidé de la ligne directrice dessus c'est nous qui allons être le plus dessus voilà la première vidéo qu'on publiera c'est une vidéo qu'on a fait en commun tous les deux et c'est vraiment pour donner du conseil aux débutants c'est à dire quels sont les bons conseils comment commencer correctement les comics et l'idée de cette chaîne youtube c'est vraiment d'orienter les débutants les gens qui ont toujours eu peur de se lancer dans le comics mais qui ont envie de le faire mais qui hésitent qui ne savent pas par quel bout le prendre c'est vraiment eux les guider évidemment les amener vers notre librairie parce que évidemment on veut générer du trafic mais le but c'est vraiment de faire connaître les comics aux débutants aux gens qui ne se sont pas encore lancés dedans et voilà donc je sais très bien qu'on pourra de toute façon compter sur votre soutien là dessus on a aucun problème et après bon bah voilà j'ai annoncé un petit peu après mais bon voilà ça c'est on va passer déjà aux bonnes nouvelles donc voilà donc on va tenter un petit peu une aventure sur youtube qui est pas pour moi c'est un vieux projet mais que j'avais jamais eu le temps de concrétiser après simon c'est un peu simon qui m'a un peu décoincer à ce niveau là parce qu'il ya beaucoup de facilité pour la vidéo tout ça donc voilà j'ai fini j'aime bien ouvrir ma gueule et voilà donc c'est vrai que là il vous a dit un peu l'orientation qu'on va faire au début après on va faire aussi en fonction de vos remarques de vos conseils de on va pas vous dire on va faire que comme si on va faire tant de vidéos on s'interdit rien on verra on va aller d'abord on va faire la méthode d'escalibur on va faire par étape et puis après on avance en fonction des envies voilà de l'impulsion du moment on espère vous y retrouver très prochainement normalement le lancement est incessant oui ça c'est ça c'est ça mon soupe prochainement comme qui dirait voilà c'est ça oui ce que le patron il arrive à tourner sa vidéo c'est tout voilà c'est pas facile donc un peu d'indulgence je débute j'ai un petit peu moins de mal avec le direct direct me plaît bien mais par les sols face caméra j'ai encore un petit peu de mal mais bon après c'est comme vous regardez les vidéos des certains youtubeurs d'il ya dix ans quand ils ont commencé bon ça n'a pas été mais de toute façon je suis sûr vous serez indulgent envers moi même avec lui n'hésitez pas vous pouvez vous y aller merci le soutien tu n'hésites pas à venir les questions j'ai un peu du mal à lire parce que sinon après vous allez avoir mon visage qui va zoomer vers le ça va être moi ça va pas être terrible on a le hardcover déjà qui dit dans les conseils ne pas commencer avec dc marvel et bah écoute tu verras sur la première vidéo qu'on lancera sur les conseils qu'on donne justement aux gens on est plutôt du genre à dire ne vous interdisez rien voilà il a du mal il a eu mal à se retenir ce soir bon allez parle-nous fred parle-nous c'est moi qui commence on va le faire en plusieurs étapes parce que il ya beaucoup à dire gros morceaux là c'est le genre de choses où je suis un petit peu intarissable le bébé que t'attendais depuis tant d'années parce que je l'espérais l'avoir sous le sapin regardez cette belle collection d'entre vous de marques de marques elle est malheureusement enfin malheureusement il arrive c'est déjà le principal il est arrivé après les fêtes parce que comme je vous l'ai dit dans la dans le précédent direct en plus d'être passionné de comics je suis passionné de cinéma et particulièrement aussi de films fantastiques et d'horreur donc avoir un truc comme ça marvel spécial horreur pouvait que ça ne pouvait que sans je vais l'approcher ne pouvait que me satisfaire qu'est ce que ça contient donc il ya plusieurs choses dedans c'est un petit peu tout mélangé parce que la série que je trouve particulièrement bien c'est surtout que j'attendais qu'elle soit publiée sur n'importe quelle forme ce qui est à préciser je vous parle pas de ça parce que c'est un omnibus ça serait sorti en intégrable entre dans une autre collection j'en aurais parlé pas pareil c'est c'est vraiment le le contenu c'est la fameuse série tales of the zombies qui a déjà été publié très très partiellement en france j'ai pris quelques exemplaires que je vous montrerai j'ai peut-être un petit peu zoomer parce que la dernière fois oui et je continue d'apprendre on m'a dit qu'on voyait pas très bien ce que je vous montrais donc voilà j'essaie de cadrer au mieux qu'est ce que c'est comme série pour faire un historique rapide dans les années 70 il ya une maison d'édition qui fonctionnait très bien qui s'appelait les éditions Warren qui publiait ce qu'on appelle les creepy, les re, etc qui sont actuellement republiés chez un éditeur indépendant qui s'appelle Delirium qui fait de très très belles éditions je vous recommande d'aller voir aussi sur le site vous allez sur l'onglet éditeur et ensuite vous cherchez Delirium, Deririum je sais pas la personne en charge me dira comment on prononce exactement j'ai jamais été très 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 bon en latin voilà ah ben Simon il est super il allait m'en chercher un voilà c'est en édition Warren qui était très populaire dans les années 70 c'était des... du coup je vais le montrer c'était en format magazine donc c'était beaucoup des histoires d'horreur qui rappellent donc ce que faisait aussi comics avec telles les contes de la crypte pour ceux que vous connaissez ça permettait de s'affranchir du comics code authority donc ça leur permet ça permettait aux auteurs de faire des histoires beaucoup plus mature beaucoup plus adultes sans avoir cette fameuse censure qui pouvait leur tomber dessus là dessus ben marvel quand ils ont vu que ça fonctionnait bien leur emboîtait le pas est sorti une série de magazines pareil sous format noir et blanc certains sont passés à la couleur par la suite un des plus connus c'est savage world of conan qui est publié et republié aussi par panini il ya eu diverses autres revues donc 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 ce fameux zombie on faisait partie c'est un récit donc moi j'ai découvert tout gamin la couverture m'est beaucoup fascinée donc je vous ai amené mon exemplaire qui a bien vécu parce que je l'ai lu et relu au fil des décennies il était pas rangé au rayon comics où il y avait l'estrange les titans et nova etc il était du côté adulte donc moi ça mode passionné déjà film d'horreur gamin évidemment j'ai tout de suite été atterri dessus puis côté un petit peu adulte donner un petit côté transgressif il faut savoir qu'il ya eu que trois numéros alors est ce que ça s'est arrêté par mes ventes il ya des rumeurs qui disait que l'éditeur un petit peu particulier n'avait pas les droits de marvel pour publier ça donc pour éviter d'avoir un procès d'arrêter les éditions ce que j'en avais parlé sur un précédent cette publication facebook j'ai vu que je revenais dessus que j'ai pas le temps de revenir dessus la spécialité de cet éditeur c'était plutôt les revues érotiques un petit peu donc olé olé qui était là bon je fais vite avant d'être banni de l'instagram donc c'était pas c'était pas un éditeur de comics à la base ni de récits d'horreur l'avantage je commence à faire un monologue très très long je suis désolé d'avant ce qui est super bien dans cette série tales of the zombies c'est qu'on revient vraiment au sens zombie du terme pas le mort vivant terme zombie est employé dans tous les films c'est à dire dans le sens qui est axé sur la religion vaudou et avec la métaphore sur évidemment l'esclamagisme où là le finalement le zombie n'est pas net de lui-même il y a toujours quelqu'un qui le contrôle lorsqu'il est à l'essence même du zombie à la base que on a tendance à appeler zombie même donc le classique mort vivant cannibale avec le virus qui se répand etc normalement c'est pas adapté au terme zombie oui comme je vous dis ça vient au terme boudou comme vous pouvez le voir vous avez des dessins c'est surtout l'école de dessinateurs philippines et dessus j'y reviendrai dessus aussi un autre moment pour pas faire trop long donc là par exemple vous avez du alfredo alcala mais le dessinateur principal est pablo marcos donc il fait aussi très très beau dessin c'est très 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 précis c'est un très très beau noir et blanc donc voilà ça c'est la première et là vous avez l'intégralité des épisodes de cette série qui est vraiment je vous la recommande qui est vraiment un vrai régal c'est écrit en plus le texte est écrit à la deuxième personne donc il ya vraiment un ton qui est totalement différent par rapport à ce que vous pouvez retrouver quelques fois dans d'autres comics voilà je crois que j'ai été assez long tu me diras s'il ya des questions parce que je suis désolé si je je cherche pas à zapper qui que ce soit il ya il ya un de nos followers qui m'a fait la réflexion comme on aurait zappé toutes ces questions la dernière fois donc je voudrais pas que ça arrive aujourd'hui alors oui on sait qu'on voit à l'envers magic anode nano mais en fait on peut rien faire c'est malheureusement ça je crois qu'il existe des trucs mais bon ouais mais bon on n'est pas des experts de la technique là là on a on a encore un stagiaire qui arrive la semaine prochaine un stagiaire troisième il est jaune il va nous donner aussi nous donner quelques clés voilà du coup je peux aller sur mon conseil à moi voilà qui est moi comme ça je reviens je vais boire un petit coup je mets ma bouteille et ben je suis encore là loupé du coup je vais vous parler de trucs récents un truc qui vient tout juste de sortir un truc donc dark crisis on infinite earth la nouvelle crise d'ici comics qui sera donc complète en deux tomes parce que urban comics a fait le choix de publier non seulement les épisodes de dark crisis mais aussi tous les épisodes périphériques notamment dans la série flash et puis des numéros spéciaux en lien avec la disparition de la justice league qui est un peu la base de cette dark crisis si vous n'avez pas lu crisis on infinite earth ou infinite frontier c'est un drame j'ai envie de dire parce que ce sont deux grands récits de très très bons récits surtout crisis on infinite earth qui est vraiment indispensable à lire et forcément avec le titre vous comprenez très rapidement que dark crisis on infinite earth a été une espèce de suite en tous les cas à reprendre les bases de cette première crise est la première crise historique de l'univers d'ici comics et va essayer de et bien chambouler à nouveau l'univers d'ici comics alors c'est déjà terminé maintenant aux états unis il ya eu beaucoup de commentaires sur l'event certains vous diront que cette crise ne sert à rien qu'il n'y a pas de conséquences c'est pas mon avis moi je les ai lu en vo je l'ai terminé aussi il ya pas mal de trucs qui se passent quand même à la fin de cette crise qui sont quand même très impactant et qui sont surtout très intéressant pour ce que d'ici comics va pouvoir faire en termes de multivers c'est à dire pouvoir diversifier les intrigues multiplier les trucs en elsewhere de ce genre de choses donc vraiment moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup ce que j'aime dans l'univers d'ici c'est le multivers c'est toutes les terres parallèles tous les la folie créative que ça peut donner et surtout en fait j'ai beaucoup j'aime beaucoup dark crisis parce que donc ça prend pour départ cette disparition de la justice league toute la justice league disparaît c'est pas où elle est partie et le monde est en deuil parce qu'elle a perdu ses super héros ses leaders et donc eh bien une nouvelle génération va devoir se prendre sa place mais comment est-ce qu'on fait pour prendre la place de héros aussi important que la justice league c'est toute la question que pose cette dark crisis et c'est vraiment hyper intéressant il ya une belle métaphore sur comment gérer un trauma comment gérer un deuil après la disparition de personnes aussi importantes d'icônes j'ai envie de dire et puis il ya je vais pas spoiler donc j'insisterai pas dessus mais il ya aussi une un autre double discours derrière avec le retour d'un personnage que vous avez vu à la fin de l'infinite frontier si vous l'avez si vous l'aviez acheté donc voilà si vous avez aimé infinite frontier vraiment je vous conseille de partir sur d'un cravié parce que c'est clairement la suite l'infinite frontier c'est ce qui a vraiment lancé la nouvelle ère d'ici infinite chez dc comics donc a été publié en janvier de l'année dernière si je me trompe pas est vraiment si vous avez donc aimé ce récit que vous voulez avoir la suite c'est à mon avis indispensable de lire dark crisis alors on me demande en commentaire théo tu me demandes si dc infinite frontier est indispensable pour lire dark crisis à mon avis oui parce que en fait il pose toutes les bases de ce qui va arriver dans la dark crisis donc oui c'est quand même assez indispensable de lire infinite frontier ne serait-ce que pour saisir certains éléments notamment des personnages secondaires parce que donc d'autres fois qui est le scénariste à l'oeuvre sur cette série aime beaucoup réutiliser les personnages du silver age donc de l'ancien temps j'ai envie de dire de dc comics les années 60 le premier flash le premier green lanterne vraiment des personnages historiques iconiques qu'on connaît peut-être pas forcément si on a commencé avec dc comics avec urban c'est un peu un des trucs qui est dommage chez urban c'est qu'il ne publie pas forcément beaucoup des vieilles des vieux des vieilles histoires de dc comics donc ça c'est un peu dommage mais là avec geoffrey lamson ça nous permet justement de découvrir tous ces terres ces personnages qui sont super importants et que moi j'adore parce que c'est l'héritage c'est la lumière c'est tout ce que j'aime chez dc comics c'est pas le côté sombre qu'on peut vendre qu'on veut vendre si souvent c'est au contraire très lumineux et la dark crisis c'est justement ça c'est comment on trouve la lumière alors qu'on est les ténèbres on n'arrête pas de nous envahir et voilà tout prix nous faire sombrer je trouve que c'est très parlant à l'époque dans laquelle on est avec cette ambiance très très sombre dans laquelle on est aujourd'hui vraiment je trouve ça fait des beaux parler avec le monde réel donc c'est vraiment vraiment une très très bonne crise je trouve pour ce qu'elle raconte en termes de métaphores après chacun verra dire ce qu'il a envie de dire sur les conséquences on attendra le tome 2 évidemment quand vous l'aurez lu en vf mais moi j'ai beaucoup aimé cette crisis c'est vraiment un gros gros coup de coeur et pourtant j'ai l'air reculant parce que les crisis ça me fait souvent peur voilà donc dark crisis vraiment foncé dessus on a pas mal de clients qui nous l'ont déjà acheté en avait quasiment plus de stock il n'était même pas sorti donc là on a fait un bon réassort donc allez-y foncez dessus vraiment d'ici comics revient en force et ça c'est très très cool continue sur moi je continue désolé rassurez vous le patron n'a pas qu'un seul coup de coeur on en a on a deux autres après voilà les coups de coeur comme ça arrive alors comics du prof nous dit qu'il y'a un passion de recevoir un dark crazy ça va arriver si on a eu quelques soucis de livraison après ça dépend parce que donc on l'a pas dit sur facebook mais si vous aviez pardon précommandé marvel comics 13 il a encore été décalé j'ai sortir le 18 enfin il devait sortir de là mercredi il a été reporté au 18 et maintenant il est reporté au 25 donc on espère on vous tient en courant comme d'avis voilà que ça se revient à la date définitive ça sera le principal qu'on reste sur le mois de janvier voilà qu'on reste sur le mois de janvier je te laisse parler de allez je vous embête encore avec mon marvel aurore il n'y a pas que du noir et blanc il y a aussi de la couleur à l'intérieur mais c'est moderne disons c'est pas mal c'est pas moi qui est colorié sinon ça serait encore plus mal fait là on passe à un personnage un petit peu méconnu de l'univers marvel parce que c'est vrai qu'il est malheureusement pas beaucoup apparu malgré qu'à un moment il a repris le titre de sorcier suprême il y a déjà une bonne quinzaine d'années dans l'univers marvel on l'a revu dans des docteurs strange aussi on l'a revu dans des docteurs strange justement voilà c'est brother voodoo frère voodoo en français donc l'appareil on reste un petit peu sur le thème de la cette religion venue d'afrique très présente en haiti en nouvel orléans etc là la différence c'est vrai que peut-être le personnage n'a pas marché parce que poursuivre la continuité ils ont ils ont mis en fait la série dans des épisodes classiques donc de l'univers marvel et après voilà l'aventure continue dans la dans les magazines pour adultes dont je vous ai dit tout à l'heure donc là on passe sur du noir et blanc précédemment vous avez vu la même chose en parlant où je cadre mal merci heureusement qu'il est là je pense que je deviendrai si une fois je retrouve même pas le chemin pour entrer à la maison je suis désolé je suis toujours dans la plaisanterie des fois il se met sur mon guidon de vélo voilà voilà ça vaut mieux que ça soit devant que derrière je n'ai rien bu je bois bien que de l'eau je vous rassure allez où c'est que j'en étais donc voilà donc là avec des versions donc moins censuré dans l'adulte voilà j'allais dire si vous avez la même chose aussi pour ceux qui ont pris l'intégrale Morbius ou à l'intérieur de la même intégrale vous aviez les épisodes classiques et vous aviez aussi des épisodes en noir et blanc parce que ça correspondait à un format magazine que vous pouviez avoir comme il n'a jamais eu vraiment son sa série attitrée donc vous avez aussi à l'intérieur des épisodes de werewolf by night donc c'est le l'épi vous connaissez maintenant un petit peu le personnage sur disney plus vous avez vu à l'épisode spécial halloween excellent épisode d'ailleurs qu'on vous recommande ouais moi j'ai trouvé très sympa aussi ça m'a bien plu je penche le bouquin voilà werewolf by night pour l'instant la série n'est pas n'a pas été publiée en france alors je sais pas ce que panini prévoit de faire un omnibus dans la collection intégrale c'est dans la catégorie horaire c'est honnêtement c'est pas la meilleure série mais le mérite quand même d'être découvert donc j'espère qu'on aura droit à une édition française de celle ci et par rapport à ça donc on a droit à toutes les apparitions de frère voodoo comme il a apparu dans d'autres épisodes par exemple on a moon knight on a docteur strange docteur strange pardon excusez moi je parle et il finit aussi ses aventures dans marvel team up non dans marvel two in one sinon là c'est marvel team up je dis des bêtises parce que marvel team up et marvel two in one si vous connaissez un petit peu il y en a une qui marvel team up c'est avec spider-man qui fait toujours équipe avec un autre super héros et marvel twin one si avec la chose sur le même concept donc il est toujours en tandem avec un autre personnage l'avantagé c'est que souvent les auteurs comme certaines séries étaient sabrés avant la fin ça leur permettait de quand même conclure leurs intrigues dans un marvel two in one autre chose ce qui fait là dedans vous en avez plusieurs ça permet d'avoir toute la trajectoire du personnage donc c'est le côté sympa de cet omnibus et après on va passer une autre série donc je vais laisser enchaîner on a juste vous en avez déjà marre de m'entendre on a eu une question intéressante alors attend je remonte juste de michael personne qui nous demande pourquoi est-ce qu'on ne c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas les jaquettes et couverture édition collector du coup c'est déjà et c'est donc rayon et l'omnibus les versions de panini c'est je pense que ça doit être ça sinon si ce n'est pas ça tu nous tu nous corriges pourquoi on ne les a pas tout simplement parce que c'est pas de miss les réserves c'est un réserve pour lui voilà c'est tout ils ont décidé de se passer des libraires sur ce sur ce coup là pas se passer des libraires donc on va pas rentrer dans ce débat là mais ils ont décidé de simplement les vendre en exclusivité sur leur store pour que je pense que leur store a une plus value sur le comics voilà qui et si voilà c'est tout simplement pour ça alors moi ça me rend très triste parce que avec statics ils ont une magnifique version collector avec une voilà c'est tout simplement pour ça c'est voilà on n'a pas on les a pas parce que bah panini les garde pour son store voilà si après vous voulez qu'on aborde ce sujet un jour on verra mais bon après il n'y a pas grand chose à en dire en fait voilà c'est comme ça et puis on peut rien faire pour voilà on n'a pas le droit de la sont honnêtement on a quand même regardé on pense on est là aussi dans comme je suis toujours quelqu'un d'inquiète comme tout à l'heure je pensais que ça nous a impacté c'est vendu pas ce nom c'est pas très franc c'est bien ça et nous pénaliser sur les ventes et puis en fait on n'a regardé pas du tout voilà on arrive toujours avant pas là dessus navré pour l'infidélité après voilà si la x statics te faisait envie en même temps je peux tout à fait comprendre il n'y a aucun souci là dessus vous culpabilisez pas non plus voilà vous achetez là où vous voulez quand même c'est pas parce que en début de vidéo j'ai dit que j'ai après je suis inquiet je suis inquiet aujourd'hui puis ça se trouve la semaine prochaine ne serait plus bon à l'instant voilà on va voir comme ça c'est vrai que ce qu'il ya c'est que c'est comme beaucoup de monde vu la conjoncture actuelle c'est difficile d'avoir une perspective mais je vous dis après on reste positif on préfère le dire tout de suite plutôt que d'attendre si un jour voilà c'est vraiment tout va mal et vous dire à ce moment là voilà alors pour l'instant on a encore de la ressource pour retenir je pense qu'on peut on peut quand même dire ça on a de la chance d'avoir justement que vous êtes là et d'être quand même très fidèle mais après on préfère vous dire quand même que oui quelque part on a besoin de votre soutien on sert les festes allez sinon sinon je fais l'acteur studio je peux si ça marche mieux faire comme ça je me mets quelques petites larmes et puis voilà comment bêcher nous n'a pas pris des oignons c'est le vénage et oui donc michael personne disait aussi pardon excusez moi si j'ai pas non mais non non il mettait juste en commentaire que c'était embêtant parce que leurs livraisons sont semblent un peu catastrophique par rapport à nous ça je sais pas alors non on n'a pas eu de ti on a eu un client qui nous a fait un retour mais voilà après on cherche après ça arrive après ça arrive à la les alliades de la livraison voilà on peut jeter la pierre à personne parce qu'on sait pas je veux dire que ce soit nous ou quelqu'un d'autre une fois que vous confiez le livraire le livre à un transporteur on n'a plus la main dessus on peut pas savoir ce qui ce qui va se passer voilà c'est ça nous des fois on a beau blinder les colis des fois ça arrive abîmé des fois on a l'impression qu'ils ont joué au football avec pendant la coupe du monde je pense que ça a dû leur les motiver mais voilà je crois qu'il ya d'autres questions qui arrivent non après c'était flavien qui nous a des petits commentaires est-ce qu'on a une carte de fidélité ou autre en fonction des achats faits chez nous alors on a on a quelque chose qui se rapproche c'est pas une carte de fidélité mais c'est quelque chose qui s'en rapproche c'est à dire qu'on a des cartes je sais pas si tu peux aller chercher allez ça va faire bien un peu de sport comme ça on vous montre on a en fait des cartes que l'on met dans les colis à partir d'un certain nombre en fait de commandes qui sont effectuées chez nous pour l'instant c'est juste là dessus on n'a pas encore pris le temps décembre ça quand même été assez explosif avec les commandes de noël puis on a fermé une semaine donc voilà on a pris le temps pour se reposer donc en fait on a ce principe on a des cartes qui pour l'instant fonctionne en palier c'est à dire qu'il ya un certain nombre de commandes on vous met une carte dans le dans le colis donc la première carte est à la première commande évidemment et après ça va augmenter par palier donc voilà on a assez cette petite carte là c'est félicitations bienvenue au club et la deuxième carte a pas obtenu à partir de 25 commandes pour l'instant voilà c'est comme ça on réfléchit à savoir à partir d'un certain montant de commandes omnibus par exemple c'est votre premier omnibus on vous donne une carte mais c'est des choses qu'on réfléchit et comme le contexte est un peu compliqué voilà c'est vrai que c'est un peu c'est un peu difficile là dessus donc c'est pas vraiment une carte de fidélité mais c'est pour vous remercier de votre fidélité et quand on est à 25 commandes à partir de 25 commandes de la deuxième carte donc généralement on essaie de mettre un petit goodies parmi ce qui nous reste notamment dans les primes que les éditeurs nous envoient soit un petit fascicule par exemple voilà une petite bricole en fait mais simplement pour vous remercier de la de la fidélité alors si tu ne l'as pas reçu on a oublié instauréant c'est qu'on a oublié parce que logistiquement le protocole n'est pas toujours très bien mis en place et en plus ça fait pas ça fait pas un an en fait que c'est mis en place donc ça se trouve si tu as passé ta première commande il ya plusieurs mois et ben c'est normal que tu l'aies pas reçu donc ce que tu peux faire c'est nous envoyer tout simplement un message soit un message privé sur instagram là directement soit voilà autrement de par mail ou formule 1 de contact tu nous donnes tes coordonnées tu nous dis que tu nous as vu sur le live insta tu nous mets ton pseudo et puis comme ça on te met les cartes comme qui dirait on trouve un arrangement c'est ça pour l'instant voilà c'est ça le système qu'on a voilà je vous dis on réfléchit à les multiplier pour pas seulement être sur la commande mais voilà si vous achetez votre premier omnibus par exemple et ben une carte collectionneur d'omnibus d'absolute d'omnibus voilà on verra si vous faites un run complet par exemple et ben on peut vous la mettre on réfléchit on a toujours plein de pistes mais faut qu'on exécute et puis n'hésitez pas à nous contacter de toute façon pour quoi que ce soit c'est toujours de faire au mieux pour vous satisfaire dans la mesure du possible c'est ça voilà de toute façon c'est pas c'est pas un souci là dessus je passe à mon deuxième coup de coeur ouais on enchaîne alors deuxième coup de coeur je reste chez dc comics promis c'est la dernière fois que j'en parle après je change batman superman world's finest re renaissance un peu de la série iconique du silver age qui voyait qui voyait batman et superman s'associent ensemble et on répond à ta question tout juste après manu la tortue ah non oui bah c'est lui je crois qu'on a donc on a appelé désolé on ne te zappera pas cette fois ne t'inquiète pas je termine du jeu sur batman superman et puis après on répond à ta question batman superman donc world's finest écrit par mark wade dessiné par dan mora dan mora le tueur j'ai envie de dire et merci joli nico sympa donc world's finest qui voit donc batman superman s'associer le tout dans une ambiance qui rappelle vachement les comics des années silver age donc très cool une ambiance assez enfantine mais fun vraiment orienté sur du fun pur et dur ça se vannent vraiment les caractères de superman et de batman sont assez poussés aux extrêmes superman est très lumineux très jovial batman est très grognon donc ça marche super bien et en plus il ya la présence de digresson robin qui permet de faire le tampon entre les deux donc c'est assez marrant ça marche super bien faut pas s'attendre à des gros enjeux ça c'est le truc que j'ai envie de dire tout de suite en préambule parce que comme les comics du silver age et bien c'est surtout fait pour vivre une aventure très sympa très fun immédiatement fun et vous faites bourré de bourré d'action bourré d'humour et juste voilà c'est très très sympa à suivre et c'est vraiment très très cool je le disais c'est dan mora au dessin j'ai réussi à revoir le bouquin et enfin c'est voilà c'est juste un tueur dan mora il défonce niveau des planches je vais éviter de vous mettre une planche avec du parce que sinon c'est pas cool voilà par exemple cette planche on voit digresson en action ça défonce enfin voilà il ya plein de trucs c'est rentré très beau je crois qu'il dessine vraiment super bien les personnages c'est de la grosse action c'est marc wayne c'est pas forcément subtil mais c'est pas ce qu'on a envie de lire quand on prend ça voilà j'ai envie de dire que on n'est pas là pour ça par contre j'en profite je pense pardon t'interromps ça sera certainement la prochaine lecture et j'en profite juste pour en glisser une batman superman urban a décidé de publier une partie de leur série précédente donc pas celle ci mais la série d'avant dans les deux derniers infinie du mistreel vous voyez on a déjà reçu le 4 en fait c'est censé sortir vendredi c'est pas censé le dire je suis pas censé le dire mais on l'a déjà reçu donc batman superman de qui est dessiné par yvan rice et dans cette dans cette histoire de batman superman on a une mise en case qui rappelle les bobines de cinéma en fait ils sont plongés dans des aventures parallèles et pendant les six épisodes que ça va durer ou même peut-être plus je me souviens plus exactement on va les suivre en fait dans des aventures parallèles qui vont se croiser à certains moments notamment forcément j'ai oublié j'ai sauté la case voilà par exemple on va avoir des croisements sont comme ça vous voyez la bobine les bobines s'entremêlent et donc en fait on va avoir des croisements entre les batman et superman qui chacun dans leur univers qui l'a encore rappellent ceux du silver age donc vraiment très très sympa très fun j'ai envie de dire s'il ya une bonne raison pour en continuer d'acheter les batman infinie binxrail et acheter ces deux là c'est le batman superman parce que il ya peu d'auteurs je trouve à l'heure actuelle qui écrivent aussi bien superman que jean lwen yang il avait notamment dessiné enfin il avait écrit pardon superman écrase le clan qui était paru en dc kit c'était juste la meilleure lecture superman que j'ai eu ces dernières années donc vraiment en très très bien et donc on me demande si c'est aussi fun que nightwing il finit dans le plaisir de lecture oui parce que c'est le même concept c'est à dire avoir un récit où les personnages sont importants sont mis en avant leurs relations sont centrales dans le récit et après on a de l'action qui se grève dessus et dan mora je trouve qu'il est au même niveau que je suis le dessinateur de nightwing il finit dont je viens de manger bruno ronando voilà le dessinateur de nightwing il faut qu'ils sont un peu premier niveau font partie de la même nouvelle école la même nouvelle génération c'est pas les mêmes styles mais franchement ça déboîte et il ya des îles de composition qui sont juste je suis complètement folle et c'est super cool super sympa donc voilà c'est mon conseil world's finest et puis les batman infinit l'immestrielle si vous voulez et donc on nous demandait juste avant manu la tortue nous demandait qu'est ce que c'est un omnibus et bah allez ah qu'est ce que ça je te sens bien parti alors c'est compliqué de résumer facilement mais un omnibus en fait c'est une un gros volume généralement qui est compris entre 700 jusqu'à 1300 pages parfois vraiment un de très très gros bébé qui recompile on va dire une série complète généralement c'est un peu ça l'idée par exemple on a eu trois omnibus sur ultimate spider-man avec ses trois omnibus on a toute la série complète en fait un omnibus qu'est ce que c'est ben c'est juste un énorme bouquin dans lequel il ya plein d'épisodes sur une série parfois ça peut être en un seul tome mike morales par exemple c'est un seul tome marvel aurore c'est un seul tome ultimate spider-man ça va être il peut y avoir un deuxième par mois il peut y avoir un deuxième mais on reviendra après pour l'instant on n'a qu'un seul tome et savent c'est ça dépasse rarement là pour l'instant on n'a pas qu'on dépassait le troisième tome je crois que le tombeau d'arcula c'est aussi en trois tomes ouais on n'a pas qui dépasse généralement les trois tomes donc c'est vraiment des gros bébés fat et donc voilà pour montrer on n'a pas forcément bien les bien comptes voilà voilà notre album à côté voilà si on a un album 100% à côté voilà on a les différences de format quoi là il y a 1300 pages dans marvel aurore là il y en a 112 on peut plus donc voilà un omnibus il y a vraiment de quoi lire ouais il ya de quoi s'occuper c'est vrai que c'est un gros budget c'est pas le genre de livres que tout le monde peut s'acheter où on peut s'acheter toutes les semaines oui mais par contre je pense que le rapport qualité prix en temps de lecture il est peut être intéressant quand il peut être intéressant et ce qu'on a remarqué d'ailleurs c'est assez marrant c'est que c'est que il ya beaucoup de gens qui se mettent pas forcément comics qui ne sert pas trop par où commencer qui achètent des omnibus pour avoir justement des trucs complets en fait donc voilà il ya un début au milieu et une fin donc c'est vrai que c'est pas mal ouais ah oui il y a alien oui c'est vrai il y a cinq tomes spider man cinq tomes alors oui si tu comptes la mort oui il ya la mort de spider man donc c'est vrai que ça fait quatre et puis il y a malice morales mais bon malice morales je le compte à part tu peux lui sans compter le prochain compendium qui a été reporté mais qui est censé sortir mais bon là c'est un petit peu oui compendium c'est des histoires périphériques on va dire donc ça si on veut avoir juste ultimate spider man peter parker c'est en trois enfin non c'est en quatre tomes parce qu'il y a la mort de spider man donc effectivement oui c'est en quatre tomes voilà après si on veut avoir miles par exemple c'est en un seul tomes ça suffit largement il n'y a pas besoin d'avoir lu peter parker avant moi j'ai jamais lu ultimate spider man avec peter j'ai très bien compris miles voilà je sais pas si on n'a pas zappé d'autres questions alors on va remonter ça vous avez droit des gros plans vous allez voir des gros plans ça non c'est bon non je crois que c'est bon n'hésitez pas si on a si on a peu vos questions vous nous l'aura vous la remettez un captain america oui c'est vrai captain america qui arrive le captain america de l'être grubaker foncez dessus c'est le meilleur truc sur captain america moi je suis d'accord aussi le meilleur truc sur captain america c'est là où il ya winter soldier donc de qui qui revient là il a mis énormément de nouvelles idées ambiance espionnage film noir moi c'est de brubaker connu mais j'aime beaucoup celui aussi qui en omnibus le mark wade et le ron garnet aussi qui était un bon ron quand même moi j'ai pas lu après entre temps il ya eu heroes reward bon là j'y reviendrai dessus mais c'est pas obligatoirement pour dire du bien je continue et terminer tombeau à voilà on n'a pas prêt de terminer là maintenant on passe après dans les années 70 marvel aussi a lancé un petit peu vous connaissez tombeau de dracula et donc après a repris un petit peu le concept de ce qu'on retrouvait chez universal les fameux universal monsters non il y avait dracula il y avait frankenstein la série frankenstein n'est pas dedans peut-être pareil on le rappelle dans un autre omnibus ou dans une intégrale et il y avait aussi une série qui a été relativement de courte durée qui s'appelle donc the living mummy la momie vivante en français là aussi comme vous avez pu le voir les dessins sont assez sympa alors pareil je vais être honnête avec vous c'est pas la série ultra transcendante mais qui reste très très sympa à lire si vous êtes fan comme moi un petit peu de des universal monsters dans cette période universal nous produisait des très très bonnes séries b de qualité et là pareil donc la série s'est interrompue et la momie fait équipe aussi avec avec la chose donc ça se conclut une fois de plus dans un marvel to a une moine donc vous avez la trajectoire complète du personnage après on est alors panini donc a édité l'équivalent d'édition américaine de marvel aurore alors je sais pas pourquoi marvel un petit peu mis ça dedans parce que là on est plutôt dans la catégorie monstres j'aime aussi donc je vais pas faire la fine bouche donc on a les épisodes à marvel avant de faire du super héros faisait beaucoup de récits fantastiques et à base de monstres durant l'invasion extraterrestre donc on retrouve un épisode de kerby pré période fantastique fort si j'ai bonne mémoire avec un monstre géant qui s'appelle le colosse pareil qui est contrôlé évidemment par des extraterrestres une nouvelle fois et cette série a été reprise dans les années 70 tout simplement parce que c'était la période où les goûts et la version kaiju donc les godzilla les gaméras etc commençaient à avoir beaucoup plus la réalité qui avait le king le remake de king kong qui était qui a été fait dans les années 70 donc marvel a ressorti un petit peu ces monstres géants qui s'affrontent là c'est la série qui a été très très courte durée 3-4 épisodes où elle affronte aussi une autre créature de marvel qu'on connaît un petit peu qu'ils font les films fang fume pareil ça reste un personnage pas très très connu marvel il ya un moment il ya tort dans walter simonson l'a fait un petit peu affronter enfin une version king kong fume je passe poli on retrouve aussi dans une grande saga d'iron man qui n'a pas été republié encore par panini ça arrive à un moment un autre dans les intégrales donc là on retrouve le côté fun des des combats de monstres et l'appareil comme le personnage n'a pas eu beaucoup de popularité ça c'est il ya une conclusion dans dans la série incroyable hulk par contre ça brille un peu maintenant ouais c'est vrai que l'année est tombée donc elle est né honte voilà là là c'est dessiné c'est un épisode mineur par contre de l'incroyable hulk dessiné par termine infantino qui est sur 10 ans un dessinateur qui est très reconnu qui a fait beaucoup de bonnes choses ici mais à titre personnel dont je n'ai jamais été fan on y reviendra si ça vous intéresse un autre moment on a une question intéressante de benoît martins oui bonsoir benoît avec qui nous demande si c'est un choix délibéré de notre part ne pas proposer les catalogues de certains éditeurs parce que notamment à glena et il a aussi l'impression sur 404 et black river on propose pas tout alors léna en fait léa c'est particulier parce que le problème c'est qu'avant il y avait le catalogue léna comics donc forcément on fonçait dessus et on avait en fait le listing qui nous était donné tous les mois aujourd'hui c'est plus le cas c'est un peu ça le problème et c'est beaucoup plus compliqué pour suivre les comics chez glena j'avais présenté un titre de chez glena par exemple qui est un comics c'est adventure man qui est proposé dans un gigantesque format et en fait c'est compliqué là j'ai vu par exemple qu'il y avait un comics qui sortait chez glena demain devait broubaker donc friday qui est la série qu'il a fait avec marcos martin et ben ça j'étais pas au courant en fait l'un des soucis qu'on a c'est que pour soutenir on va dire la vérité l'équipe commerciale de glena nous contacte pas toujours oui c'est un petit en fait on a assez d'ailleurs alors on a de très bonne relation avec les librairies glena en tant que confrères et consœurs qui sont vraiment une super équipe c'est un petit peu plus compliqué avec l'équipe commerciale qui se situe à paris bon éventuellement jette une une fois une bouteille à la mer s'il y en a un qui veut nous conseiller pour qu'on puisse mieux travailler il n'y a pas de soucis voilà donc c'est pas un choix on va dire délibéré mais je dirais qu'il est plus ou moins imposé c'est ça et après il ya un autre souci aussi c'est que le catalogue glena comics déjà si on vendait trois titres c'était un miracle ça n'a jamais été un gros succès chez nous voilà chez nous après par exemple toi benoît si tu as envie de comment nous commander des trucs de chez glena s'il y a des trucs de chez glena qui t'intéresse tu peux nous contacter on peut on peut voir ce qu'on peut faire après derrière il n'y a pas de c'est pas de soucis on fait des commandes spéciales il y en a tout aussi parce que comme je crois que j'ai aidé aussi dans la précédente vidéo on a des clients qui nous commandent des mangas donc on n'est même pas spécialement sur le site mais après ils les ont dans l'eau ça m'arrive aillez un il est bien je suis en forme c'est dû regarder les surprises avec lui et juste donc pour le catalogue 404 alors catalogue 404 normalement on essaie de se tenir à jour ouais on a peut-être juste là il ya une sortie qui va arriver chez eux 404 comics qui s'appelle big under on n'a pas fait l'affiche sur le site mais après on va les commander on les aura un peu après la réception parce que c'est un peu compliqué chez 404 voilà après pour vous expliquer en fait si vous connaissez un petit peu comment fonctionne l'édition c'est que nous comme on est spécialisé en comics chaque éditeur en fait travaille avec des diffuseurs particuliers et donc voilà comment on fait comme du que le catalogue comics on est un petit peu limité chercher certains éditeurs par exemple delcourt panini aquileos je crois que c'est ça non aquileos a changé non c'est ça bon on va dire ils ont ils ont même diffuseurs oui c'est très facile donc de travailler on fait une commande de gros urbain urbain ugin menin c'est le même diffuseur donc c'est facile de faire une commande de gros 404 comics c'est leur diffuseur je crois que c'est leur ça doit être quasiment leur seul plus ou moins un catalogue et deux trois petites bricoles à côté il ya manabooks distribué manabooks c'est pas des titres on a beaucoup de volume bah après ça rejoint un petit peu voilà black river ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure après pour pour optimiser les frais de livraison et diverses choses comme on n'a c'est pas là on a le plus gros volume on est obligé un pied c'est un petit peu plus espacé au niveau nous pour les livraisons parce que voilà après je rentre pas dans le détail mais les livraisons il ya aussi je crois que j'en ai un petit peu comme parler la dernière fois il ya un coefficient pétrole qui nous est appliquée donc plus le cours du pétrole est élevé voilà par exemple à vous dire en vous dire que la livraison vous coûte 100 euros il vous rajoute encore un pourcentage le coefficient pétrole c'est 20% donc la livraison revient 120 euros le 100 euros etc voilà c'est c'est tellement aléatoire en ce moment le cours du pétrole peut baisser dans ce cas là bas la même livraison avec le même poids le même nombre de colis nous reviendra moins cher et la semaine suivante reviendra bien plus cher ça fait partie un petit peu des soucis je m'en arrache les cheveux tous les joueurs c'est un peu les aléas et black river normalement c'est pareil alors black river c'est pareil quoi c'est par un éditeur pour lequel on tourne énormément donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage en fait parce que bast en fait pour être honnête si on a un éditeur sur lequel on tourne pas beaucoup on va pas être incité forcément à commander beaucoup de titres de cet éditeur là surtout que black river ils se font essentiellement de l'adaptation de jeux vidéo pas que ils ont publié un titre de gars c'est nice par exemple a walk through hell qui est vachement sympa qui est en deux tomes si on aime bien l'horreur mais à côté de ça ils font beaucoup d'adaptation de jeux vidéo et en fait on n'a pas ce public là ce public là c'est un public généralement de grande surface comme manabooks par exemple qui fait beaucoup ça voilà donc c'est pas c'est pas c'est difficile en fait c'est pour ça qu'on va pas être réactif sur black river parce que bah ça se vend pas énormément donc ça va pas nous inciter en fait à être réactif dessus 404 on est plus réactif parce qu'on sait qu'il y a de la demande il y a des titres qu'on vend quand même très très bien il y a des titres qu'on vend très très bien vous dit on le vend très très bien et briefing on l'a très bien vendu zombie world on l'a super bien vendu mais ça met parfois un peu de temps arrivé parce qu'en plus 404 comics ils ont aussi une branche dans laquelle publie des comics et 404 graphiques et donc il faut qu'on aille un peu plus fouiller en détail parce que c'est pas catégorisant en comics c'est catégorisant en bd donc c'est un peu compliqué des fois donc faut que fred fouille un peu le catalogue et puis après moi je me je me tiens au courant parce que je les suis sur les réseaux sociaux mais c'est parfois un peu compliqué il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse moins de vidéos il faut qu'on fasse moins de colis mais non 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 on a une autre question de spoon brain je sais pas comment comment on s'est en pseudo désolé petite question j'ai reçu l'omnibus onslaught pour noël il ya un intérêt de se procurer les intégrales x-men et ceux de 96 pour avoir toute la saga non parce qu'avec onslaught tu as toute la saga déjà donc tu n'as pas de t'as pas de problématique peut-être à la limite si tu veux vraiment voir les préludes de onslaught qui en a peut-être une qui est intéressante dans le lot mais c'est pas dans l'intégrale sinon il ya le marvelleur collection où il ya le il ya un prélude à non non tu parles de l'eau ça y est c'est le patron y est perdu non non tu parles de l'apocalypse mais tu veux en fait il ya une intégrale je crois c'est une de 96 mais je me souviens plus laquelle désolé j'ai plus en tête où il ya des prologues onslaught le problème c'est que si tu l'achètes tu vas avoir des doublons avec onslaught c'est un peu dommage donc là non vas-y pas si tu as onslaught c'est bon tu as toute la saga il n'y a pas de souci après par contre si tu veux continuer ce que tu vas voir la suite et les conséquences il faut que tu te dirais sur l'intégrale x-men 1996 1997 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça qui elle gère les conséquences de onslaught sur les x-men directement parce qu'il ya quand même eu des grosses conséquences sur eux avec charles xavier avec plein de personnages voilà donc là dessus si ça s'intéresse vraiment tu les conséquences de onslaught ouais c'est assez intéressant en plus moi je les ai lus justement ce que j'avais lu l'omnibus ça m'avait bien plus ça m'avait intrigué et donc vraiment pas mal et on a 16 comics aussi qui nous demande si les frais de 1,55 euros par commande vont augmenter cette année ou pas pour l'instant je fais tout pour maintenir donc aujourd'hui non après il ya des il peut y avoir des comme je l'expliquais la dernière fois il peut y avoir des frais de port spécifiques sur sur certains titres où il n'y a pas la possibilité de faire ce geste commercial des frais de port refaire ou d'autres qui ont besoin de comment dire d'une manipulation spécifique comme on dit à des fois on fait un double cartonnage double bullage donc là oui mais sinon sur le standard ça devrait pas bouger pour le moment pour l'instant on essaie de maintenir voilà on essaie de faire en sorte que ça c'est pas voilà cela ils avaient été mis parce que si vous souvenez bon je vous parle des augmentations de cette année mais l'année dernière fin 2021 si vous souvenez il y avait toutes ces histoires de pénurie qui ont déjà fait beaucoup d'augmentation c'était sur tout ce qui est fournitures papier bulles calage carton où ça avait pris je crois que ça avait pris 30 % ça avait pris très cher mais on l'a en fait on anticipe plus on a une autre question de occitania qui dit qu'elle a très il ou elle je n'ai pas je occitania j'ai très envie de me lancer dans les omnibus le marvel or me fait de l'oeil il est content je suis content mais j'ai peur de ne pas apprécier la lecture quel est votre avis et par apprécier je fais référence au confort de lecture vu le pavé alors avant que tu embrayes moi mon conseil pour lire un omnibus si tu es sur un canapé tu mets tes jambes croisées un coussin et tu mets le bouquin dessus ah bah j'allais dire la même chose parce que je le lis aussi au lit mais je fais pareil soit je fais un petit tédo une sorte d'édredon avec avec la couette mais je reste assis par contre oui lire appuyer sur l'oreiller c'est pas évident ça va te péter le poignet faut être honnête ça va te péter le poignet ça te pète les cuisses enfin c'est pas c'est pas le truc confortable à lire mais donc ouais avec le coussin généralement ça se passe bien parce que tu le cale correctement sur le coussin et les rouillures sont quand même solides donc là dessus il n'y a pas de souci surtout que panini a l'intelligence parfois de mettre un papier un petit peu plus fin pour que ce soit moins épais et donc que la rouillure travaille moins donc là dessus c'est plutôt c'est plutôt intéressant par contre si je peux pas mettre un autre conseil il est avec jaquette moi quand je le lis j'enlève la jaquette parce que sinon là vous êtes sûr que que vous la flinguer anti-jaquet moi je suis team anti-jaquet c'est posé j'ai des convictions très fortes dans la vie alors c'est gentil c'est ce comics c'est vrai que tu dis c'est pas grave si ça augmente c'est petitement ça peut pas être grave pour toi on essaie de penser au plus grand nombre voilà c'est ça on essaie de penser au plus grand nombre aux gens qui ont des problèmes de de pouvoir d'achat tout simplement quoi donc on sait déjà que demander un euro 55 ça peut peut-être freiner certaines personnes voilà on a essayé d'expliquer pourquoi on avait fait cette augmentation là pour qu'on a fait cette hausse voilà c'est c'est intéressant il ya michael personne qui dit ce serait bien les cartes de fidélité comme momie mais on n'a pas le droit voilà avec la loi langue on n'a pas le droit de faire 5% de réduction 5% de remise c'est interdit voilà c'est les seuls qui peuvent se le permettre c'est donc les librairies comme ça parce que ces librairies physiques et si vous commandez sur internet on n'a pas le droit de vous faire une remise à la fnac vous avez le droit par exemple même parce que vous êtes adhérent vous avez un statut spécial je crois que la carte est payante la carte est payante voilà donc vous payez en fait vous payez pour un bonus donc on va pas vous demander de payer pour un bonus 5% en fait très intéressant fondamentalement auriez-vous un bon one shot de superman à conseiller all star superman moi j'aime bien identité secrète aussi alors ouais voilà on va en aller on en a deux all stars superman si si j'ai envie de dire tu veux avoir un panel complet du batman du superman pardon super héros parce que c'est superman identité secrète c'est un peu plus philosophique c'est qu'est ce qui se passerait si superman existait dans notre monde à nous donc voilà c'est un peu différent mais moi je conseillerais all star superman après après je sais là je vais le faire rager parce que c'est un débat chez nous quoi je veux dire redson j'aime bien redson aussi moi tiens voilà oui c'est balancé non mais bon ben ben je prends mon pôle emploi allez hop mais ouais ou star superman pour moi c'est vraiment très très bien identité secrète effectivement ce qui va voir un truc un peu plus métaphysique philosophique qui ferait vraiment réfléchir qui donne des perspectives sur superman c'est vraiment vraiment super intéressant alors ça lui question bête il vous reste désolace ronine ah ah non non on attend la réimpression comme tout le monde malheureusement pourtant on est prévu le coup on en avait un paquet on pensait même pas tout le papa avant tout ça ouais non on est parce que bon on a fait une lithographie donc exclusives qu'on offrait pour l'achat de zolas ronine ou de deux autres albums tortue ninja et ben on s'est fait vraiment dévalisé mais c'est un succès partout oui oui c'est un temps c'est un temps le roi comics tant mieux pour tortue ninja voilà tant mieux pour tortue parce que vraiment c'est c'est super bien donc voilà mais zolas ronine là ça devrait être réimprimé normalement c'est soit fin mars soit et du avril pour l'instant c'est la perspective qu'on a voilà alors il ya des gens qui donnent des conseils pour les omnibus je prends un bras je change tous les 10 15 pages ouais ça fatigue vite éviter de lire les omnibus dans les bus ou dans les trains ouais ça c'est sûr vaut mieux si vous sauf si vous faites de l'altération c'est sûr c'est pas c'est pas pour que si vous voulez trimballer des comics pour les lire un petit peu partout faut plutôt partir sur les nomades ou autre chose alors on nous demande aussi si on sait si des omnibus immortaliol qui est d'art de vite vont-ils apparaître en france il a faut demander à l'éditeur de une faut demander à l'éditeur mais de ce qu'on sait vu la publication des omnibus ça apparaîtra pas tout de suite ce sera dans allez là il commence à publier le bro baker le captain america d'être bro baker en omnibus c'est le truc le plus récent qui publie donc c'est un gros gros delta les omnis en fait je pense qu'ils vont pas publier tout en omnibus parce qu'il faut laisser sa chance à la série dans les formats 100% qui sont juste derrière nous c'est plus simple évidemment oui les omnibus ça plaît énormément de monde le problème c'est que vous aurez jamais d'omnibus si la série se vend pas dans ce format là donc il faut laisser sa chance pour le temps qu'elle se vende voilà donc l'omnibus ce sera pas tout de suite tout de suite ce sera pas une priorité je pense que panini préfère rééditer des runs historiques les fantastiqueurs du john tonic man le head bro baker par catamérica qui est très demandé plutôt que republier d'autres choses après il y a des choses qui sont pas disponibles pour toujours au silver surfer de la flotte mais qui en plus c'est vraiment un super comique c'est un des meilleurs trucs qu'ils aient eu chez marvel ce soir des dernières années et qui mais là il n'est même plus disponible en 100% qui était sa première publication mais il mériterait celui-là d'être d'être à disposition en marvel deluxe ou dans une autre collection pourquoi pas les omnibus pour avoir le run complet d'un seul coup si panini des fois il tombe par hasard sur notre vidéo on verra s'il vous plaît s'il vous plaît il serait pas mal divers surfer pensez-y c'est vraiment que c'est non ce sera mieux que x men classique par exemple désolé j'ai dit que je le dirais pas je suis craqué benoît martin nous dit qu'il a découvert criminaux l'extérieur intégral très bien on sait si la troisième aura les trois hors séries alors si trois les par les trois hors séries tu entends en été cruel les junkies et puis ça le week-end il y aura pas les trois dedans parce qu'un été cruel et c'est un one shot qui fait 300 pages on peut le mettre dans la troisième intégrale tout seul mais par contre il y aura bas de mauvais week-end sale week-end et puis junkies parce que c'est la publication enfin ils reprennent la la pagination au rythme la lampe et vous donc donc voilà il n'y en a pas de date pour l'instant donc il y en a qui conseille aussi redstone vous êtes fou les gens désolé je déteste redstone donc c'est vraiment tôt pour immortal oui bah oui c'est ça pas ni ni à en juste annonce un onibus de luxe cette année mais sans plus superman les origines c'est vrai que superman les origines est très très bon tu as raison nos malaises à vivement le prélude de zola srodin ouais bah ça devrait sortir la fin de l'année je pense stars qui est même pas dans les tueurs marvel luxe non ah bah non non mais de toute façon stars qui s'est pas fini son run donc ça risque pas d'arriver en de luxe voilà faut patienter un moment et je pense qu'il en encore pour quelques temps ouais en fait pour la publication en deluxe panini attend la fin du run et parfois ça peut prendre aussi beaucoup de temps donc voilà c'est faut faire gaffe ah non je suis dit le truc le plus récent qu'ils ont publié en omnibus et les torts de jason armes là ils ont fait un truc ah oui mais bon je crois que ça c'est fait un pression tranquille torts ça s'est publié c'était publié à 4 5 ans j'ai une question pour le transport il existe de protection pour comics pour le transport j'ai rien trouvé pour le transport pour le transport personnel tu veux dire à ce terrain parce que pour le transport personnel on va lancer des sacoches excalibur exprès tiens je pense qu'on va faire ça on va faire des sacoches encore des idées c'est bien non ça donne des idées non mais c'est vrai non mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant effectivement si vous voulez vous le trimballer c'est effectivement c'est quand même très très fragile donc bon tu vas pas pouvoir continuer à parler de bordeaux normes voilà on va quand même terminer sur nos coups de cure comme ah oui parce que quand même c'est dommage j'ai encore plein de trucs à dire mais après après il passe en orsup alors déjà que je me plains alors je suis déjà en orsup ah bon attention c'est moi moi je suis en infarctus maintenant voilà donc allez ferme moi ça c'est à moitié en omnibus je pense que t'en as c'est parlé donc notre coup de coeur commun c'est rare notez le notez cette date de vos agendas on est tous les deux d'accord très très rare attendez juste une question qui vient de paupé de benoît en parlant zarski on sait ce qu'il ya deux villes rain outre le nouveau run prévu pour mars notamment le punisher sorti cette semaine c'est à dire alors ben justement on va en parler tiens ça tombe bien on va commencer avec le punisher simon gratte des orsus c'est ce que je fais c'est qui fait qu'à marquer sa flavien à grotte railleurs c'est tellement prévisible après la provocation twitter d'ailleurs n'est pas très on n'est pas très surprenant comme donc le punisher alors pour parler des conséquences de devise rain sur d'art de ville effectivement il ya le nouveau rileau durant le relaunch mais encore en fait la suite avec le nouveau thomas qui doit arriver en mars ou en avril je me souviens plus exactement en fait cette nouvelle série va peut-être va sûrement croiser la route du punisher je ne le spoil pas parce que moi je l'ai envie où je vais pas spoiler donc la route du punisher puisque le punisher la nouvelle série frank castle a un nouveau statu quo il travaille désormais pour la main donc des ninjas surnaturel qui réussit comme des zombies pour ce que ça fait au patron et et c'est vachement bien c'est un nouveau statu quo sur le personnage mais c'est non seulement un nouveau statu quo mais il ya un gros twist à la fin du premier numéro on comprend pourquoi est-ce que frank castle travaille pour la main parce que la main ce sont quand même des criminels donc on peut se dire mais attendez c'est quand même bizarre donc il ya plein de gens qui sont pleins qu'on râle et ouais c'est pas normal c'est pas le punisher puis une chance fait pas ça puis une chance il traite les criminels exécute faut pas partir avec cet a priori là sur perso c'est au contraire hyper logique hyper cohérent en fait que le personnage du punisher se retrouve à travailler pour la main quand on connaît le twist et surtout jason haran revient en très très grande forme j'avais perdu foi en lui avec sa avengers mais là il revient avec une grosse énergie il analyse vraiment très cliniquement qui est frank castle qui est le personnage est ce que c'est un psychopathe de base avant qu'il enfile le costume du punisher ou bien est-ce qu'il a d'autres traumas qui sont à l'origine de ça qui explique pourquoi il enfile le costume parce que le punisher c'est un personnage un peu extrême il faut dire les choses comme elles sont est vraiment enfin c'est vraiment très très bien un appareil ils sont pleins oui il ya que quatre numéros alors oui mais c'est des numéros de 40 pages donc ça fait quatre fois 40 160 pages donc c'est un beau bébé quand même il est bien que la taille d'un 100% un peu plus un peu plus élevé et ce sera prévu en trois tomes donc c'est vraiment mais vraiment très très bien moi j'ai bien aimé aussi après si je peux me permettre d'ajouter il y a ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'il amène encore une nouvelle perspective il avait quelque chose de nouveau dans les origines du punisher aussi parce qu'il remonte dans le passé du punisher je vous spoil pas je vous laisse la surprise mais finalement ce qui est c'est toujours intéressant quand un auteur amène des nouvelles idées sur un personnage qui a même été très celui-ci très utilisé beaucoup de séries sur le punisher c'est ça il y a eu beaucoup de séries puis ben garcénis c'est un peu celui qui a c'est la référence c'est la référence qui a révolutionné le personnage si vous voulez vous faire les punisher en icône si tu peux aller comme tu as en leur sup maintenant juste monter les dessins aussi de jesus franco non c'est jesus 16 voilà j'ai besoin de montrer donc en fait il y a deux dessinateurs qui alternent sur le sur le tome ressus 16 pour la partie dans le présent et paul à sa assa c'est à qui s'occupe des flashbacks qu'on a vu avec robert kirkman dans la série ça n'arrive pas qu'à moi c'est pas que l'âge dans la série outcast chez delcour comics donc voilà ce sont deux très très grands dessinateurs je trouve très sous celle on peut trouver que c'est un peu figé mais ça il a en fait il a une palette de couleurs qui est assez extraordinaire je trouve ça reste quand même assez chaleureux ça fait pas un dessin froid comme comme ça peut être avec ouais c'est ça c'est vraiment très très bon et vraiment ce relaunch du punisher donc je vous l'ai dit ce sera prévu en trois tomes sera terminé en trois tomes mais vraiment mais c'est tellement bien c'est là on est tous les deux d'accord ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette série il y a eu beaucoup de très très bonnes séries publiées je trouve là début janvier enfin celle dont je vous ai parlé le marvel horror évidemment mais là dans les séries récentes vraiment le punisher et puis le world's finest et l'autre dont on va vous parler pour terminer le ghost rider le retour de johnny blaze parce que la série précédente c'était pas avec johnny alors moi je fais tout de suite un encas ghost rider je n'y connais rien j'ai lu juste un récit sur lui je trouve ça sympathique mais sans plus et donc en fait j'ai été dessus sur les conseils de plusieurs personnes que je connais qui m'ont dit vraiment va dessus parce que c'est super bien du mélange d'horreur ça rend hommage à plein de trucs horrifiques et le patron a confirmé c'est ça on sent que l'auteur a une très très bonne culture cinématographique au niveau des films d'horreur mais pas seulement les films récents ça ça remonte à très loin il ya beaucoup de dommages à carpenter à stephen king bon ça évidemment parce que c'est un contourneau maintenant mais il y en a un du coup j'aurais bien que j'aurais bien montré parce que alors là je me suis dit c'est un truc super pointu il fait un hommage à un film qui est culte pour nous personne ne connaît non je suis sûr qu'il y en a plein il y aurait quoi dire ici évidemment je vois là parce qu'on voit le personnage donc de johnny blaze chose pas le rien du tout qui est donc sur les vignettes du milieu qui qui relève un bouchon dans une baignoire toute noire donc pour les plus connaisseurs c'est c'est un hommage direct à l'au delà de lucio fulci un film de 81 c'est un petit peu vieilli comme film je vous le cache pas ça reste du bis italien mais qui est vraiment un excellent film si vous connaissez pas je vous invite à le découvrir aussi je vous invite pas qu'à lire que des comics j'espère vous emmener aussi dans d'autres dans d'autres univers d'autres univers et donc ouais vraiment le ghost rider de ben percy c'est vraiment très très bien c'est parfaitement accessible pour ceux qui connaissent pas le personnage mais tout comme le punition d'ailleurs c'est intéressant si vous connaissez déjà le perso parce que ça vous apporte des éléments en plus si vous le connaissez pas c'est un thomas donc forcément c'est parfaitement accessible donc là dessus c'est vraiment très très bien et donc là le ghost rider l'appareil c'est vraiment hyper accessible moi je vous dis j'ai eu un seul récit sur sur ghost rider et j'y connais rien quoi vraiment je connais pas du tout le perso et ben là j'ai kiffé quoi il ya un vrai mélange horrifique gore qui marche très très bien je trouve johnny est super intéressant à suivre il est torturé il est complètement largué dans sa vie il s'est certainement passé des trucs pour lui avant on sait pas ce que c'est on va certainement en apprendre plus dans les vidéos d'après parce qu'on sait pas si le récit dans la réalité ou dans autre chose c'est ça il ya des éléments voilà il ya des éléments on compte très bien qu'il est en train de perdre au pied avec la réalité donc on est toujours aussi sur le fil de rasoir savoir s'il est en train d'halluciner ou pas il ya des team up avec d'autres persos de l'univers marvel qui sont très très cool donc vraiment c'est vraiment une bonne surprise moi j'en ai franchement rien du tout et j'ai été super bien sûr j'ai d'ailleurs si pour ceux qui remis un peu l'ambiance qu'il y avait dans immortal hulk un peu aussi qu'elle oui on retrouve vraiment cette ambiance donc si vous avez aimé bon après c'est quand même bon pas au niveau d'immortable oui c'est vraiment du comics très très là on est sur là on est vraiment sur du divertissement je pense que ça ça peut vous plaire ouais là on est vraiment sur une série de divertissement pop corn mais du bon pop corn parce qu'il faut distinguer le mauvais pop corn du bon pop corn c'est important et là c'est vraiment du très très bon pop corn donc vraiment il ya vraiment des très très bonnes sorties dans son début d'année c'est vrai que quand on a préparé le live on s'est dit il ya tellement de trucs à parler je sais même pas comment on va c'est dommage on peut pas discuter en direct non du coup là on est d'accord là sur ce coup là comme ça pour ce coup là on est complètement d'accord alors on vous repose les 1 on va vous reposer les livres qu'on a dont on a parlé aujourd'hui voilà le marvel aurore je sais pas si on n'a pas raté des questions je suis désolé moi je vois pas très bien il sera en combien de tomes ce gosse rire alors pour l'instant ça continue aux étages unis il ya 12 numéros qui sont sortis donc il ya au moins de quoi faire deux tomes mais voilà on n'a pas de on n'a pas de perspective forcément sur la série la série était prévue à la base je crois en une dizaine de numéros mais comme ça a vachement bien marché marvel a continué donc à voir je alors honnêtement je pense pas que ça va durer très longtemps c'est à dire que ça je pense pas que ça va durer aussi longtemps qu'immortal hulk mais il a quand même de quoi je pense tenir si il continue de multiplier les hommages au gore et à l'horreur il ya quand même de moyens de moyenne il faut rester le constat dans la qualité du récit aussi voilà c'est ça voilà le punisher donc 100 trois tomes donc c'est vrai que c'est facile pareil à voir si c'est à publier un jour en deluxe mais si ça marche pas en 100% ça sera pas j'ai envie de dire ceux qui vont acheter en 100% forcément vont aider la série à bien se vendre et j'espère que panini comics republiera être brue baker tu veux dire quoi je la viens j'ai pas j'ai pas compris la question je suis plus précisée et on a une autre question florian morley rien à voir mais qu'on vous conseillez quoi comme lecture sur blackpainter balle sur blackpainter moi je conseillerais les blackpainter qui sont disponibles en select je crois qu'on les a encore ouais christopher priest donc christopher priest le tome 1 je me suis alors je me suis alors je suis désolé je suis vraiment une bille pour les titres de tom je ne sais plus comment il s'appelle le premier titre ennemi d'état je crois que le titre c'est ennemi d'état donc commencer commencer là dessus sur blackpainter je trouve que c'est un des meilleurs récits sur blackpainter de ces dernières années et puis surtout celui-là il est complet contrairement à l'autre que j'allais vous conseiller mais qui est incomplet et sinon il ya la nouvelle série qui est vraiment très très sympa où blackpainter est vraiment dans un nouveau cadre qui met un peu en difficulté un nouveau cadre politique et donc il est toute une affaire d'espions qui agissent pour le wakanda mais en secret c'est à dire ils défendent les intérêts du wakanda mais vraiment secrètement même lui n'était pas au courant de ça donc il découvre un peu cette espèce de conspiration qui se met en place et donc c'est assez intéressant mais rien qui me fait tilt là je regarde sur le site le listing mais c'est vrai qu'après blackpainter c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs dessus sur le perso après il y a les intégrales quoi si tu veux découvrir du vintage avec donc vraiment les origines du personnage c'est aussi intéressant à lire mais ça a quand même vieilli c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo après c'est il ya des très très bons récits mais je peux comprendre que voilà c'est comme si vous regardez un film des années 70 80 ou pas voilà mais voilà période de la période christopher priest je pense que c'est un bon c'est un bon moyen c'est un peu tarantino dans les dialogues c'est à dire qu'il ya du gros ping pong un peu d'humour de second degré donc c'est sur le lequel tu m'as mis sur un peu tarantino priest dans les dialogues même un peu la façon dont ils racontent le récit ça fait penser à pulp fiction c'est à dire c'est pas toujours dans le même ordre et puis après à la fin à la fin de l'histoire c'est là comprenez comprenez l'ensemble de la chouette c'est ça vous comprenez vraiment l'ensemble de la trame il y a hymine comics qui dit aussi le mariage avec tornade est sympa aussi je sais alors je sais plus du tout dans quel tom c'est ça par contre c'était ça c'est avec civil war non ouais je crois que c'est avec civil war donc c'est compliqué pour là pour le trouver c'est vrai que je vais donner un conseil avec un truc un peu complet mais voilà et on nous demande quand est-ce que la chaîne youtube arrive très prochainement on n'a pas de date pour l'instant en vrai elle est en fait elle est déjà ouverte elle est déjà activée mais il n'y a pas de vidéo dessus donc elle n'apparaît pas forcément si vous recherchez Excalibur comics sur youtube si ça vous intéresse on peut déjà vous donner le lien pour vous abonner mais c'est pas vraiment intéressant il n'y a pas de vidéo c'est juste qu'en fait pour l'instant on a déjà des vidéos enregistrées mais on prend un petit peu d'avance pour pas arriver voilà mais bon comme on le fait aussi en dehors de un petit peu en dehors de nos heures de travail bon voilà c'est ça va surtout le montage en fait surtout le montage qu'on fait en dehors des heures de travail ça prend un peu de temps on aurait voulu avoir déjà deux trois quatre vidéos d'avance voilà le temps honnêtement on a fait que deux d'ici fin janvier ça doit ça devrait être bon de toute façon vous inquiétez pas vous serez averti il n'y a aucun souci voilà si on espère ça vous plaira surtout on débute après voilà une fois que la chaîne est ouverte n'hésitez vraiment pas faites des commentaires commenté suggérez nous des améliorations moi je sais que j'ai déjà commencé j'ai demandé pour ceux qui me suivent sur mon compte twitter j'ai commencé à demander s'il y avait des guides en particulier que les gens voulaient parce que ça va être aussi un des objectifs c'est faire des guides de lecture voilà on a green lantern et flash qui sont beaucoup revenus et voilà vraiment n'hésitez pas si vous ne suivez pas sur un twitter vous tapez excalibur boy vous allez me trouver facilement sur twitter de toute façon le patron il me retweetent notre envie c'est surtout nous faire partager la passion c'est pas obligatoirement vous dire il faut acheter ci il faut acheter ça moi j'ai envie de vous parler aussi bas des trucs avec les exemplaires j'achetais quand j'étais gamin enfin je suis toujours un gamin etc voilà de toute façon pour l'instant voilà on démarre tranquillement et après on verra comment comment ça va s'orienter de toute façon on s'interdit rien pour l'instant oui on s'interdit rien l'objectif c'est vraiment d'aider les gens à commencer dans le comics on va peut-être faire d'autres trucs genre des débats cinémas parce qu'on enfin on est très bon chez ciné avec fred donc si on voit un film de super eau qu'on a envie d'en causer et pareil on verra comment comment on va maintenir le rythme pour l'instant on sait pas on va pas vous dire on va faire qu'une vidéo par jour que vous en faire dix ou on va essayer d'en faire une par semaine et puis il n'y en aura qu'une par mois voilà on fera selon nos possibilités au final la motivation l'ambique oui après voilà les les guides moi c'est quelque chose que j'aime bien faire j'ai déjà plein d'idées donc ce sera pas vraiment un problème pour ça et puis de toute façon on n'a pas la prétention de révolutionner youtube voilà c'est histoire maintenir encore voilà un lien un partage avec vous c'est surtout ce plaisir là de communiquer avec le prochain live aura peut-être lu sur la chaîne youtube on verra ça dépend voilà dit tout ce que vous en pensez voilà dites nous ce que vous en pensez on pense que ça peut attirer plus de monde parce que là vous vous êtes les abonnés instagram on se dit sur youtube ça peut peut-être donner accès aux abonnés twitter aux abonnés tik tok par exemple ce qu'on se refuse rien d'envisage tout ça sera vraiment à voir ce sont des évolutions dernière petite information peut-être c'est les soldes de demain ah oui c'est vrai bah voilà cette année on va faire des soldes cette année on va faire des soldes on a besoin de on a besoin de faire de la place de déstocker un petit peu donc à partir de demain il ya des soldes en fait le lien déjà actif sur le site en vérité donc si vous voulez préparer vos paniers il n'y a pas les réductions activées ah bah non ça sera à partir de minuit voilà à partir de la nuit et lune on respecte le truc on respecte la date c'est normal et l'heure mais voilà si vous voulez vous faire plaisir il n'y a pas de souci bonne idée de pouvoir voir un lien avec nos libraires comme ceux qui peuvent acheter des comics en réel bah oui bah c'est le but de façon c'est vraiment fred a cette envie là depuis plusieurs années il essaie de maintenir le lien qui a fait facebook et twitter mais c'est jamais forcément pareil là on peut avoir une interactivité en direct et donc on se dit avec la chaîne youtube ça veut vraiment être très sympa puis avant je n'osais pas je suis très timide voilà maintenant j'ai déconcé donc ça alors après les soldes vous attendez pas non plus à des trucs fou furieux dans le sens où les soldes c'est très réglementé sur le livre donc on va faire des remises sur des produits des notamment des variantes par exemple des produits un peu collector mais on a quand même des limites et puis les soldes aussi sont réglementés de toute façon il ne peut pas faire de vente à perte après je pense que vous en avez déjà entendu parler c'est pas dans la librairie où le commerçant le plus demain on va pas faire des soldes sur des omnibus comment c'est pas mais je dis pas ça pour pleurer quand vous avez quand même les larmes et tout voilà avec l'eau voilà donc voilà que retenir de cette vidéo bon bah 2023 pour l'instant on sait pas trop sur quel pied danser voilà on garde la pêche on garde la patate on verra je pense que c'est comme beaucoup d'entre vous hein c'est faut passer les libérations à vieux rien tout est imprévisible de toute façon depuis quelques temps il faut passer les livres en occasion samuel blachon nous dit alors fait non sur l'occasion on peut pas être au même tarif que vinted bah toujours pour ces histoires de marge voilà c'est juste une question de marge en fait si on veut continuer à avoir à avoir suffisamment d'argent en fait à la fin du mois pour pouvoir tenir la boutique et on peut pas proposer des prix hyper attractifs sur l'occasion alors on peut le faire parfois même si je veux dire si on fait une vente à zéro marche c'est à dire que sur un sur un livre je le revends à prix coûtant voilà ça fait faut pas croire ça va pas faire une énorme réduction non c'est ça vraiment enfin voilà la grosse moyenne sur certains on n'a que 25% voilà on va vous dire la vérité et ça ça va la grosse moyenne en fait du site c'est 35% quoi sur certains on a 37 mais voilà la grosse moyenne c'est 30 34 35% sur un livre 1 c'est pas c'est pas 50% 60% comme certains voudraient bien le croire voilà allez hop une petite larme mais surtout avec les frais de livraison en fait le principal frein aujourd'hui qu'on a sur la progression c'est les frais de livraison qui sont vraiment vraiment devenus c'est surtout c'est ce coefficient c'est tous ces coefficients aléatoires qui nous sont appliqués si on commence avec tel tel poids tel colis nous reviendrait à temps de prix finalement c'est facile à calculer mais là finalement le colis qu'on les colis qu'on vous expédie au même poids la même dimension d'une semaine enfin d'un mois à l'autre parce qu'ils appliquent mensuellement les tarifications ne sera pas obligatoirement bon allez on va couper parce que d'ailleurs il y a beaucoup d'électricité bon voilà allez pile en heure sup là il commence à... après je ne pourrai plus faire la livraison à 1,55€ à cause de lui on va passer à 5,99€ bon on espère quand même que ça vous a plu voilà on espère que ce live vous a plu une fois de une fois de plus surtout le patron action mario le roi voilà voilà donc on espère qu'on nous a donné des envies de lecture en tous les cas tu as envie de découvrir n'hésitez pas vraiment à interagissez avec nous c'est l'intérêt commenter et poser nous des questions il n'y a pas de il n'y a pas de souci on est là pour y répondre même des questions sur l'avis du site tout simplement voilà c'est vraiment pas un problème pour nous donc on le répète passe à la question que benoît posait sur les sorties gléna s'il ya un produit que vous avez envie d'avoir qu'on n'a pas nous sur le site n'hésitez pas à nous envoyer un message on voit ce qu'on peut faire si c'est chez du gléna par exemple normalement ça ne poserait pas de soucis pour les avoir mais voilà n'hésitez pas c'est pas du tout un souci si on peut vous aider au contraire vraiment il n'y a aucun problème pour nous donc et bien écoutez on espère que ça vous a plu vous c'est une bonne soirée de bonne lecture évidemment comme d'habitude continue à partager autour de vous le kiff c'est le plus important surtout en ce moment il faut toujours se faire rester joyeux rester dans la bonne humeur il y a déjà assez de soucis comme ça pour tout le monde on va pas lui les bruits délicieuses merci pour le soutien merci et puis bah du coup on dit à bientôt donc prochain normalement on vous dit en courant de la date de l'ouverture de la chaîne youtube dès qu'on balance les les premières vidéos dessus voilà il n'y a pas de dès qu'on arrivera à 25 vues on sera super content déjà si c'est quand même de faire voilà ça va essayer de faire un peu plus c'était modeste pour l'instant c'est ça on s'attend pas voilà on reste modeste on verra ce qu'il y a ce qu'il en sera écoutez bonne soirée à vous et puis merci d'avoir été aussi nombreux sur le sur le live c'est toujours cool à taille allez donc coup coup